et coucou les amis saïolos davy j'espère que vous allez bien que vous portez bien aujourd'hui je me suis habillé en bleu tout simplement parce que je vous fais la review de la figurine de sauver willy c'est pas ça je crois non mais quel comique cette saison 4 démarre sur les chapeaux de roue les amis de l'humour à gogo et oui bien sûr on va faire la review de moses de la baleine moses de l'orque pour moi parce que pour moi l'on semble plus à un orque mais vous allez me dire c'est une baleine tueuse c'est plutôt raccord on va faire la review ensemble de moses de la baleine version mst j'avais vraiment hâte qu'elle sorte cette figurine j'avais vraiment hâte parce que ben les silver je les aime beaucoup et j'avais peur de pas pouvoir l'avoir un jour dans ma collection donc bandai a sorti la sienne je vous ai fait une mini review mais un mini short par rapport à la figurine d'univers cia mais tout de suite mais j'ai envie de vous dire générique parce que c'est le générique provisoire de la saison 4 on démarre la saison 4 avec ce générique c'est pas dit qu'on finisse avec celui ci puisque il est en cours de conception mais je voulais absolument commencer la saison avant la fin des vacances pour vous montrer ben ce moses de la baleine et c'est parti générique je m'appelle atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui aux idiots autant que j'aurai cet habit mais tout de suite on va s'occuper de ce qu'il ya dans cette boîte le blister le corps la chevelure les mains on va jeter un petit coup d'oeil ensemble et on va voir effectivement ce que vaut déjà en termes de qualité on va voir très rapidement si on est sur de la qualité ou non mst c'est très changeant ça peut être du très bon comme du pas terrible des fois faut vraiment voir voilà bon on est sur plusieurs gammes il ya mst à cs model il ya shine time shine time je suis très rarement déçu cs model c'était fou c'est souvent compliqué mais ils font des choses quand même plutôt sympa ben là on va voir ce que ça vaut aller on va regarder les blisters on va regarder ce qu'il ya à l'intérieur est ce que ça vaut le coup de le prendre ou ben il faut se réfugier vers les bandailles et voilà du coup le contenu des blisters et vous verrez que j'ai une petite anomalie moi je pense pas que ce soit fait exprès je pense qu'il y avait une chevelure non casquée qui devait être et je n'ai pas la chevelure non casquée donc on va faire une petite demande auprès du vendeur aliexpress pour qu'il nous renvoie une chevelure non casquée parce que c'est pas dit j'aurais bien voulu faire une pause un peu non casquée mais bon je sais pas si ceux qui l'ont peut-être vont pouvoir me dire si c'est normal et voilà le corps un corps assez costaud pour le coup avec les cicatrices honnêtement ils ont fait les choses très bien ici les éléments d'armure avec la ceinture le plastron les épaulettes les jambières on a l'air d'avoir tout ce qu'il faut et l'élément de ceinture ici up c'est plutôt pas mal franchement maintenant c'est plutôt cool à part ce petit ce petit souci je voulais lui mettre la chevelure non casquée malheureusement elle n'y est pas et voici du coup notre ami moses de la baleine alors on a quelques soucis quand même sur cette figurine là en niveau des gens tout va bien tout va bien là où c'est un peu plus compliqué c'est effectivement au niveau de la jupe qui s'ajuste très mal alors là effectivement je vous la fais tourner quand je la mettrai en vitrine bien sûr je l'ajusterai au mieux pour que la position soit soit jolie on a aussi un problème au niveau du bouclier puisque le bras en fait du bouclier on voit que le rond en fait 1 vous allez le voir quand ça va passer derrière le rond qui rentre en fait un pour le pour le bras pour l'arme pour le bouclier n'est pas rond il est ovale ce qui fait que quand j'ai rentré du coup le bras ça ne rentrait pas donc j'ai dû jouer et obligatoirement un peu d'un malheureusement faire du mal à la figurine est effectivement un peu l'abîmé et ça je trouve ça un peu dommage là j'ai fait une pause très très basique dans le sens où vous allez voir et une petite surprise tout à l'heure on va faire une téléportation mais il n'y a pas que ça il ya aussi les épaulettes qui me gênent beaucoup j'ai beau eu les switcher l'une l'autre j'ai effectivement l'encoche qui est un peu notamment au niveau de l'épaulière droite qui fait que les polis l'épaule l'épaulette tient pas droit par rapport à l'autre que j'ai pu un peu abaisser ben là ça fait vraiment un sentiment de ben de où il est vraiment la tête rentrer dans les épaulettes hormis ça un ou là c'est un problème d'ajustement et je vais devoir jouer dessus ce que j'ai peur c'est de casser les pièces notamment la pièce de de l'épaulette vous savez le petit bras de lego j'avais vraiment peur de le casser donc j'ai vraiment essayé de faire ça le plus le plus doucement possible par contre pour le reste c'est vraiment vraiment super on a effectivement les pièces d'armure c'est du full métal franchement honnêtement c'est vraiment top à part mon problème de chevelure effectivement aussi où vous avez vu j'ai pas j'ai eu deux fois la même la même la même devant de chevelure qui fait que je ne pouvais pas le mettre non casquée j'aurais bien aimé tenter une photo non casquée bon j'ai fait une demande sur aliexpress voir si je pouvais avoir la pièce qui me manquait j'espère qu'ils vont répondre favorablement et ensuite ce qu'on va faire c'est effectivement faire une autre pause là en tournant en direct on va essayer de faire du posing en direct pour une fois ça change un peu après tout c'est la saison 4 et on va essayer de lui faire un petit truc pour que je vous montre comment elle se manipule alors comme vous pouvez voir donc là je vais essayer de voir si je peux ouais j'ai essayé d'ajuster la jupe mais la jupe c'est pareil le bras de lego ne tenait pas très bien hop et là effectivement vous voyez les épaulettes j'ai beau faire ce que je veux elle remonte notamment la droite alors la gauche ça va mais alors la droite j'ai eu beau essayer de la la tourner dans tous les sens elle elle a un petit souci un petit souci soyons honnêtes voilà mais je vais pouvoir moi gagner et tricher en fait un tout simplement puisque je vais essayer de lui faire une pause un peu plus dynamique avec éventuellement voyez avec le bras qui se lève avec une espèce de pause de victoire une pause que je voulais faire une pause de victoire la pause d'attaque rassurez-vous elle va arriver lors de la téléportation on va essayer de montrer le bouclier au club biais se voit au maximum et rien de fou on fait juste une pause un peu plus un tout petit peu plus dynamique et bien sûr on va la calais ici pour parler de cette figurine mais avant toute chose on va se téléporter tout de suite vous êtes prêts on est dans senseïa mais on peut se téléporter c'est possible de se téléporter à la façon dragon ball toujours rêvé et voilà petite pause tranquillement au bord d'un lac on n'a pas pu aller à la mer je suis désolé mais on va essayer de faire quelque chose de plutôt sympa en termes de photos ici et après on va retourner à la suite de la review bien entendu allez on y va plutôt sympa avec la lumière du soleil et voilà là je voulais vous les avez en version short et tik tok mais c'est effectivement les poses que j'ai utilisé au bord de l'eau voilà donc pas d'inquiétude ça n'a pas abîmé la figurine ça a duré quelques secondes dans l'eau le temps de prendre les photos elle on va dire ça a duré une minute j'ai mouillé effectivement les les éléments d'armure mais j'ai un chiffon doux et ce n'est pas de l'eau de mer c'est de l'eau douce donc pas d'inquiétude en tout cas moi ça n'a jamais abîmé mes figurines pour ceux qui ont peur et vous êtes toujours là super vous avez aimé j'espère que vous avez kiffé je suis parti très tôt le matin faire ces clichés faire cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu c'était juste avant le travail je suis vraiment un dingo et après on dit que j'aime pas senseïa je plaisante personne qui dit ça alors faut-il acheter ce mosis de la baleine bien sûr que oui je les paye avec les coupons aliexpress je les paye et 60 euros à peu près soit 59 euros donc une soixantaine d'euros oui bien sûr c'est une pour ceux qui ne veulent qu'ils s'en fichent d'avoir du bandai bien entendu que c'est très bien alors effectivement elle risque de jurer un peu par rapport aux autres et quoique elle ne gêne pas plus que ça les autres ex ne gêne pas plus que ça par rapport aux bandai mais effectivement elle rend très très bien ça donne vraiment envie de d'avoir de les avoir tous en x ce qu'aurait dû faire bandai à la base on est bien d'accord on ne va pas rentrer dans le débat bandai marque alternative tout simplement parce que j'en ai marre de cette guéguerre si les gens veulent prendre du bandai ils prennent du bandai ceux qui veulent pas prendre du bandai ils prennent pas du bandai point barre on va pas se prendre la tête non seulement on le fait par rapport à nos à nos à nos porte monnaie mais aussi à selon son envie la guéguerre bandai pas bandai j'ai envie de vous dire elle se fait ailleurs que sur ma chaîne franchement honnêtement on va pas se prendre la tête aujourd'hui on n'est que des passionnés on aime senseïa on aime naruto on aime dragon ball c'est pour ça que vous me suivez maintenant je serai pas là pour dire effectivement que bandai en ce moment c'est un peu compliqué parce que ils nous font des trucs ben moi le hades oce par exemple vous ne le verrez pas sur la chaîne parce que j'en ai absolument rien à faire déjà que je n'ai plus la version si je crois que j'ai la version je n'en joue oui j'ai la version la version x mais qui est en totem c'est pour vous dire comme j'aime ce personnage pardon pour tous ceux qui aient madès ce n'est vraiment pas mon dieu préféré je préfère largement poseidon ou le ou même où il d'a aux dents etc je vous savez que je préfère à ce garde mais j'ai jamais été un grand grand fan d'adès maintenant la question c'est est ce que il faut l'apprendre ben moi j'ai envie de vous dire que vous vous êtes fait une idée sur les différents petits posings que j'ai fait et aussi ce que je vous ai montré sur la figurine moi je trouve que c'est pour 60 euros une très très bonne alternative les pièces sont tout en métal alors oui c'est du fragile il faut quand même faire attention mais tout le reste est plutôt pas mal alors des quelques problèmes de conception je vous l'accorde tout n'est pas parfait mais je n'ai pas eu de casse j'ai pas eu de problème de rayures sur la peinture j'ai pas eu ce souci là donc écoutez je pense qu'on peut y aller parlons rapidement du personnage de moses alors moses est un personnage qui de toutes les manières n'est pas un personnage très marquant dans l'univers de senseïa puisque comme lèche tous les chevets d'argent on ne le voit pas beaucoup mais effectivement il a quand même son petit moment de gloire entre guillemets puisque le combat sur la plage est plutôt bien foutu j'ai beaucoup aimé moi ce ce période astérion moses misty j'ai trouvé ça vraiment super sympa on pensait vraiment même là on se disait tiens les chevets de bronze ils sont vraiment très forts puisque ils arrivent à s'en dépétrer quand même assez assez facilement assez rapidement on a très vite compris que les chevets d'argent ne serait pas la vraie menace de senseïa bien entendu mais par contre le design de ce moses me plaisait déjà beaucoup à l'époque costaud etc les cicatrices sur le corps faisait que ben c'était un personnage qui avait un vécu donc ça quand même c'était super ben écoutez j'ai envie de vous dire c'est pas le personnage le mieux développé de senseïa bien entendu mais en tout cas je suis content de l'avoir dans ma collection voilà les amis j'espère que ça vous a plu quelques clichés comme d'habitude en fin de vidéo n'hésitez pas à liker à repartager à commenter cette vidéo ça me fait très plaisir c'est la première de la saison 4 je compte sur vous pour être présent notamment avec le grand le grand 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 événement pour moi qui arrive puisque c'est la publication de mon nouveau book financé sur ulule j'espère que il va vous plaire il est en plein une pleine conception il y aura peut-être la photo de moses à l'intérieur on verra ce sera la surprise mais en attendant je vous dis à très bientôt c'était atlas ayolos davy et je vous embrasse très fort allez pour finir quelques photos au bord de ce petit de petits lacs et avec effectivement vous voyez un peu le making of de comment ça s'est passé pour envoyer effectivement l'eau au dessus de la figurine et oui je sais certains vont avoir de l'urticaire il est fou il a mis de l'eau sur sa figurine mais qu'est-ce qu'on s'en fiche l'important c'est la passion et voilà je suis parti sur une séance photo qui m'a beaucoup plu je me suis beaucoup amusé et ça m'a permis d'aller au travail le coeur léger et je vous dis à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501